Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux, votre série comme tous les débuts de moi Où je réponds du mieux que je peux à vos questions, des questions autour de Naughty Dog, de Naughty Dog Mag ou de moi-même Comme vous le voulez, c'est un petit peu sans tabou, no limites Et donc à chaque fois une dizaine, quinzaine de questions, vous pouvez poser vos commentaires dès la fin de la vidéo pour l'épisode du mois prochain Et donc du coup c'est parti, on attaque directement avec JMYCBNC, verrais-tu le retour de Joël dans The Last of Us, partie 3 Bah malheureusement le pauvre Jojo pour revenir, mis à part s'il nous font une spéciale zombie, mort-vivant, je ne vois pas Moi je pense effectivement qu'on aura 2-3 flashbacks, enfin je ne vois pas au moins un Je ne vois pas un The Last of Us intégral sans avoir la présence de Joël Mais bien entendu non, on ne l'aura pas dans le récit principal Puisque logiquement The Last of Us partie 3, c'est pour ça que maintenant ils l'ont renommé en partie 1, partie 2, partie 3 C'est des parties, donc ça se déroulera après, donc malheureusement Jojo, game over Axel est bon dans The Last of Us, pourquoi ne pas créer des nouveaux personnages, futur développement C'est bien de garder le thème et le concept du jeu, mais je suis sûr qu'avec des personnages plus fun et fou Le jeu deviendrait encore plus emblématique et aura toujours des épisodes Alors non, parce que clairement le but de Naughty Dog avec The Last of Us, ce n'est pas de faire du fun Clairement, donc on n'en a rien à faire des personnages fun Maintenant de nouveaux personnages, c'était en développement avec le stand alone On devait incarner 2 nouveaux personnages dans la région de San Francisco Mais là voilà, le problème c'est que là on est sur l'histoire de Ellie Qui est l'histoire de The Last of Us Et après le problème c'est que si on part comme ça, c'est que tu ne t'arrêtes jamais C'est que tu en es à The Last of Us épisode partie 98 Avec encore 2 nouveaux personnages ou 3 ou 4 nouveaux personnages ou un seul Tu ne t'arrêtes plus en fait, donc c'est bien de ne pas partir dans tous les sens VandoDreams, crise toujours au top Penses-tu que pour des besoins scénaristiques, The Last of Us partie 3 puisse migrer au Canada et ou au Mexique ? Signez FreeHegel Membre fidèle de la communauté, autant sur Rockstar Mac, Naughty Dog Mac, que sur les likes Twitch Merci à toi Alors, je ne sais pas, je ne sais pas du tout Moi je pense que ça va rester du côté de la Californie D'une part parce que The Last of Us partie 2 termine avec la piste des Lucioles à Santa Catalina L'île de Santa Catalina Et d'autre part parce que il y avait le stand-alone multijoueur qui était en développement Qui devait rouler dans la région de San Francisco Et je pense que pour ne pas perdre tout le travail qui a été fait sur ce stand-alone Je vais y arriver, Naughty Dog risque de le reprendre pour la partie 3 Et donc je ne serais vraiment pas surpris si une partie du jeu se déroule dans la région de San Francisco Father Biggs Perso, je ne me suis pas du tout attaché à Abby et Lev comme à Joel et Ellie Et si le troisième opus tournait autour d'eux, je pense que je serais assez déçu Je pense que si je n'ai pas accroché, c'est parce que le climax au milieu du jeu Lorsque l'on joue Abby, ensuite en connaissant le climax toute la partie Abby A été un vrai calvaire car on ne connaissait le climax dans cette deuxième partie du jeu Peu importe ce qu'il se passait avec elle, j'en avais rien à faire Ça fait déjà beaucoup de climax dans un seul commentaire Ensuite, c'est normal, tu ne peux pas être autant attaché à Abby et Lev Puisque tu y joues une demi-partie du jeu Alors que Joel et Ellie, tu as un jeu complet Et l'introduction du jeu Donc en termes de quantité, ce n'est pas possible Et puis surtout, oui, il se passe ce qui se passe Maintenant, malheureusement, tu n'es pas passé à côté du jeu Parce que pour moi, ça a été un calvaire le jour 1 Ça a été dur le jour 2 Le jour 3, j'ai passé mon meilleur jour en mode Abby, c'est la gôte Voilà Parce qu'en fait, le problème c'est ça C'est que The Last of Us, bien plus qu'un jeu, c'est une expérience sociale Et malheureusement, et ce n'est pas attention, je ne dénigre personne Mais il faut avoir la faculté et arriver à, en fait, prendre du recul Se remettre en question et voir l'histoire du point de vue d'Aby Qui, elle, est une gamine de 15 ans Qui n'a rien demandé Et un jour, tu as un gros psychopathe barbu qui arrive Et qui défonce son père gratuitement Parce que Joel, tu n'es pas obligé de tuer son père Donc, mets-toi à la place où tu es un gamin de 14 ans Tu vis ta meilleure vie en mode post-apo Mais tu es dans un environnement sécure On te dit qu'il y a peut-être un espoir pour que toute cette merde s'arrête Et là, en fait, tu as un gros psychopathe qui arrive Et qui défonce la gueule de ton père gratuitement Je pense que dans un monde à la The Last of Us Où tout ce qui te reste, c'est l'amour Tu perds l'amour de ton père Je pense que tu as juste envie de te dire Ok, je vais aller buter le gros connard qui a fait ça Donc voilà, quand tu arrives à faire ça Tu te dis qu'au final, Abby Abby, bah oui, elle est légitime à faire ça Et qu'en plus de ça, elle est plus humaine qu'Elie Parce qu'elle, elle est allée à Jackson Elle tue Joel, le responsable Tommy et Ellie qui n'ont rien fait Ils lui font rien Et tous les habitants de Jackson, ils auraient pu foutre le feu Non, ils font rien Là où Ellie a juste buté tout le monde Donc voilà Je peux comprendre Mais moi, je ne pense pas qu'il y aura un Parti 3 centré sur Abby et Lev Parce qu'encore une fois Et là, c'est Naughty Dog qui le dit The Last of Us, c'est avant tout l'histoire d'Elie Ce n'est pas l'histoire d'Elie et de Joel C'est l'histoire d'Elie Donc je ne pense pas que ce sera centré sur Abby et Lev GSS7777 Bonjour Chris, à ton avis, dans The Last of Us Parties 3 Est-ce qu'il y aura un grand méchant à combattre Sachant que dans The Last of Us Parties 1, il n'y a pas réellement de boss finale Mais à plusieurs petits ennemis Et que The Last of Us Parties 2, le méchant est plus ou moins représenté par Abby Ou alors, on imagine, tu as la possibilité que ce soit nous, Abby ou Ellie Qui seront les méchants dans cette histoire Merci à toi, tu es le boss Je ne sais pas C'est vrai que Naughty Dog, ils sont un petit peu à contre-courant Sur ce côté-là, c'est vrai que dans un jeu vidéo Avant, dans le passé, c'était vraiment en mode Tu commences le jeu et à la fin, tu as le gros boss final Et c'est vrai que, mis à part avec Uncharted 2 Et Loran Lazarevic Où tu as vraiment ce côté-là Dans tous les Uncharted et The Last of Us Si dans Uncharted 4, c'est vrai que tu as le combat avec Rafe Qui est un peu chiant aussi, qui est vraiment à la toute fin Mais sinon Dans les The Last of Us, etc. Tu n'as pas vraiment de boss finale Donc je ne vois pas pourquoi il y en aura Dans The Last of Us Partie 3 Ou il peut... Non, je ne pense pas Dinosaur, salut Chris Si tu avais déjà parlé de mon idée à propos D'un des jeux Savage Starlight Dans un précédent vrai ou faux Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à me poser la question Ce qui m'intrigue encore plus Depuis la sortie de No Return C'est ce fameux skin daily Issu de l'univers Savage Starlight Franchement, une telle IP serait monstrueuse Merci pour tes vidéos Moi, j'avoue que je serais très surpris Parce que ça reste dans le thème The Last of Us Et pour moi, ce serait plus un spin-off de The Last of Us Qu'un vrai, une nouvelle IP Par contre Ils peuvent se servir de Savage Starlight Et notamment du skin de Ellie Pour teaser leur nouvelle IP Qui serait sur le thème de l'espace Avec, dans cette nouvelle IP Des références des historiques Savage Starlight Mathis Moi, je trouve qu'un The Last of Us Avec Ellie jeune Un peu dans le même style que Clementine Dans The Walking Dead Par tel tel, ça pourrait être cool Bah oui, on l'a eu Ça s'appelle The Last of Us Part 1 Dans The Last of Us Part 1 Ellie, elle a 14 ans Je crois que Valentine Elle a une dizaine d'années Si je ne dis pas de bêtises Bon, 4 ans d'écart Voilà Le truc, c'est que Ellie à cet âge-là Elle est juste en zone de quarantaine Il ne se passe pas grand-chose Il n'y a pas grand-chose à raconter C'est comme ceux qui veulent Un préquel de Joel Dans la zone de quarantaine Il ne se passe pas grand-chose Alors, il y a une partie Où Joel a été un chasseur Donc, mais ça n'a pas duré Non plus très longtemps Il y a une partie Où Joel a été luciole Une partie où Joel a été chasseur Et une partie où après Il est contrebandier Dans la zone de quarantaine C'est des périodes de sa vie Ça peut être cool en flashback De un quart d'heure Maintenant, de jouer ça Pas de terrain non plus Et pour Ellie, c'est pareil Salut Chris Le prochain Naughty Dog Annoncé au potentiel PlayStation Showcase de septembre Qu'en penses-tu ? Merci à toi et à l'équipe Naughty Dog Mike Pour votre travail Ça me paraît tôt Je pense que la situation Est un petit peu délicate Chez Naughty Dog Avec l'annulation du stand-alone Juste l'année dernière C'est vrai que cette année C'est leur 40 ans Qu'il faudrait marquer le coup Mais voilà Neil Druckmann a beaucoup insisté Et à de nombreuses reprises Sur le fait que c'était terminé Les annonces Un, deux, trois Enfin, deux, trois ans avant Voir même quatre ans avant Comme pour The Last of Us Parties 2 Et que maintenant Ils annonceraient leur jeu Un petit peu au dernier moment Genre peut-être S'ils annoncent leur jeu Je dis une bêtise En septembre 2024 Ça veut dire que Printemps Voir automne 2025 Le jeu est prêt à sortir Alors Ce qui ne m'arrangerait pas du tout Automne 2025 C'est GTA VI Ne me mettez pas Un jeu Rockstar et Naughty Dog En même temps Mais je vois plutôt Une annonce pour 2025 Et une sortie pour 2026 Loic Bonjour Chris Pour le prochain Vrai ou Faut Je me demandais S'il serait probable Que lors de la saison 2 Ou 3 De The Last of Us Il y ait le point de vue De Tommy à Seattle Neil Druckmann Dans le documentaire Grandi de partie 2 Traduit avec soin Il dit avoir commencé Une histoire à propos de Tommy Il dit qu'il n'a pas pu la finir Pour d'abord régler les problèmes De liés au crunch Mais que l'on pourrait découvrir Une des histoires Un jour Dans un jeu ou en série Personnellement J'adorais voir le point de vue De Tommy Car il a sûrement vécu Des épreuves aussi impressionnantes Et brutales Que Ellie, Dina et Jessie Un point de vue Sur l'arrivée de Jessie Pourquoi pas Quoi qu'il ne faut pas Oublier que Tommy Sera papa dans la saison 2 Et que cela pourrait Affecter sa décision De partir venger son frère Au péril de sa vie Qu'en penses-tu ? Alors Effectivement Je pense qu'on pourrait Avoir des points de vue C'est plus facile Dans la série En fait D'avoir des points de vue De Tommy Et ce serait une très bonne idée De l'intégrer Par contre Voilà Même s'il va être papa Et tout Ça ne va rien changer C'est à dire que Je pense qu'il partira Quand même Ça serait un bouleversement Scénaristique Beaucoup trop important Pour l'adaptation De The Last of Us Partie 2 Je ne vois pas En fait Une réalité Où dans la saison 2 Et saison 3 Tommy ne fait pas partie Du voyage à Seattle Tom Tasteman Salut Chris Penses-tu qu'il est possible Que le Cordyceps Mute à nouveau Dans The Last of Us Partie 3 Une mutation Qui infectuerait Les animaux Et les plantes Et qui perturberait Tout l'écosystème Que ce soit Certaines factions Utiliseraient des nouveaux Infectés Afin de faire Des armes biologiques Nous amenant à raconter Des scientifiques Qui ont besoin D'Elie Pour créer Une cure Sous forme De bombe Stérilisante Qui tue Le Cordyceps Et son hôte Ce qui donnera A Ellie La chance De pouvoir Avoir son ultime Sacrifice Et d'obtenir La rédemption Mais qui aura Un lien Avec Joël Qu'elle aura La lourdeur De tuer Des millions De personnes Avec elle Merci pour tout Ce que tu fais Super boulot Et bien Très bonne Dernière question De cet épisode Et donc Est-ce que ça ira A ce point Je ne sais pas Mais il est certain Que pour moi Il va y avoir Une mutation Du Cordyceps Parce qu'un virus Est vivant C'est un être vivant Qui forcément évolue Et donc qui mute Et donc je pense Qu'on l'aura Donc est-ce que Ce sera Aussi poussé Que ça Je ne sais pas Mais en tout cas Je pense qu'il y aura De nouveaux infectés Et de nouvelles Surtout De nouvelles façons D'évoluer Du Cordyceps Comme on l'a vu Dans la saison 1 Où les infectés Communiquaient On va dire Avec justement Le Cordyceps au sol Je pense que ça C'est un truc Qu'on va voir Dans The Last of Us Partie 3 Voilà les amis Pour ce nouvel épisode De Vrai ou Faut J'espère qu'il vous aura plu Et que j'aurai pu répondre De mieux que je peux A vos questions N'hésitez pas A vous poser Vos nouvelles questions Dès maintenant Dans l'espace commentaire Pour que je puisse y répondre Au début du mois d'août Et sur cela Eh ben Prenez soin de vous On n'oublie pas Le petit like Le partage De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour nous apporter Toute la force Dont on a besoin Et donc nous On se donne rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et plein de nouvelles choses Sur notre T-Doc Bank Prenez soin de vous A bientôt Sous-titrage ST' 501